Ho ho ho, merikourishimasu ! Ça veut dire bienvenue en japonais. Pour Noël, on voulait faire un truc sympa, alors on a réfléchi avec Doc, et on s'est dit « Ah tiens, mais pourquoi pas faire une sorte de calendrier de l'Avent ? » C'est vachement chiant, non ? Donc ce qu'on va faire, c'est 12 vidéos, où dans chaque vidéo, on va vous présenter un objet que nous vous conseillerons, que nous-mêmes possédons, et qu'on aime, et que vous devriez acheter, parce qu'en fait, ce serait un bon cadeau, selon nous. Et le truc drôle, c'est que voilà, on a sélectionné 12 objets, Doc a sélectionné 12 objets, et on va les tirer au sort, et vous les présenter comme ça, petit à petit. Voilà, en toute bonne foi, en toute bonne aloi, et on va s'amuser, ok ? On va s'amuser, pute ! Et c'est parti pour la première idée cadeau. Merci. Je peux pas le lire, en fait. C'est droit, là ? On voit, là ? Comme ça ? Ici ? Ouais, tu peux me dire ce que c'est, s'il te plaît ? Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un gros fan de Fullmetal Alchimiste, n'est-ce pas ? Normalement, si toi, t'es un vrai fan de moi, tu sais que moi, je suis un vrai fan de Fullmetal Alchimiste. Et du coup, logiquement, je vous conseille d'acheter les coffrets DVD. Achetez-les. Alors, vous avez le choix, vous avez soit la série Brother Howd, c'est celle-là, hein ? Vous avez soit la série Brother Howd. Ah, je vous la conseille un peu moins, parce que moi, j'ai découvert la série originale, mais le truc, c'est que ceux-là, ils existent que en DVD. En fait, ils devaient sortir en Blu-ray, il y a un an à peu près, je crois, je les ai précommandés. Et ça fait un an que Dybex, et ils disent rien. Alors là, récemment, ils ont dit, ah, vous inquiétez pas, on va relancer la production. Et ça se transforme en vidéo un peu cassage. Ouais, Dybex, allez vous faire fou. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Fullmetal, sachez qu'au début, donc c'était un manga, Fullmetal Alchimiste. Et au cours de la parution des tomes, il a été décidé de faire un anime. Mais du coup, avec l'accord de l'auteur Hiromu Arakawa, le studio a décidé de faire une histoire un petit peu différente. Surtout à partir d'un certain point, de changer totalement de scénario, de ce qu'avait prévu Arakawa. Et du coup, ça donne une histoire qui est vraiment unique, en quelque sorte. Ça n'a rien à voir avec les mangas. Enfin, pas rien à voir, mais si, la fin, elle n'a rien à voir avec les mangas. Et il y a des personnages qui n'ont rien à voir avec les mangas. Il y a de grosses modifications, et c'est vraiment celle que j'aime le plus, en quelque sorte. Par contre, si vous êtes un puriste, alors là, effectivement, il y a Brother Out qui suit beaucoup plus fidèlement le manga. Mais je trouve que le début est vraiment rushé. C'est très rapide, comme si ils avaient dit, ah mais on l'a déjà fait là-dedans au début. On s'en fout, allez hop, on passe à la suite. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté un tout petit peu bâclé. Et comme de toute façon, moi, je préfère les mangas. Eh ben, à la limite, ça, voilà, je lis les mangas si je veux connaître cette histoire. Voilà, on est d'accord. Mais répondez-moi. Donc voilà, en idée de cadeau de Noël, je pense que ça peut être un très bon cadeau. Parce que c'est quelque chose dont on parle plus énormément de Fumetal Chimiste. Et pour moi, ça reste hyper d'actualité, ça reste hyper badass. C'est vraiment la classe. Oh putain ! Oh, je suis désolé ! Pardon ! Donc pour la série originale, c'est 51 épisodes. Et pour la série Brother Out, qui suit le manga, c'est 64 ? 64 épisodes. Et chaque coffret vaut 20 euros, voire peut-être un petit peu moins, en fonction de là où vous allez le trouver. Donc ça peut être une très bonne idée de cadeau, avec un coût raisonnable. Pour moi, ça vaut largement le coût. Honnêtement, si chaque truc coûtait 100 euros, moi, je l'aurais acheté. Avec l'argent des abonnés. Dedans, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a de l'action, il y a de l'humour, du rire, des joies, des pleurs, des larmes. Il y a absolument tout. Mais on en parlera de manière plus détaillée quand on fera une classe dessus. Et ça, je peux vous garantir. Je vous recommande donc vraiment beaucoup, surtout si vous ne connaissez pas l'univers Fumetal Chimiste. Allez donc vous cultiver un peu, Vendéridique. Et n'oubliez pas... Oh, excusez-moi. Deux petites secondes. Allô ? Quoi ? Comment ça, démonétiser ? Sous-titrage ST' 501